Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour faire la preview de NXT TakeOver Vengeance D donc voilà, ils ont repris encore un ancien pay-per-view pour faire un take-over bon franchement, je peux vous mentir, j'aime beaucoup parce que déjà, je suis très très nostalgique des années 90 alors qu'en vrai, j'ai pas connu, mais je suis nostalgique de cette année, de ces années là parce que j'aurais bien voulu voir ce que ça donnait à l'époque, le présent, comment dire enfin vraiment le jour même quoi, quand c'était les pay-per-views et tout quand t'avais pas forcément internet, comment tu te débrouillais et tout franchement, j'aurais bien voulu voir ça, donc voilà on se retrouve pour cette preview vous allez voir un peu, ma voix a un peu changé parce que, bon, voilà, je suis un peu malade actuellement bon, j'ai pas le Covid, j'ai pas fait le test, mais j'ai pas vraiment les symptômes c'est surtout que j'ai mal à la gorge et que j'ai mal à la tête des fois mais j'ai pas de fièvre, j'ai pas de perte d'odorat, donc vous inquiétez pas, j'ai pas le Covid c'est juste que, voilà, j'ai attrapé, je sais pas comment on appelle ça, mais bon j'ai le nez qui coule et tout, donc voilà de petits détails, on va pas rester 10 ans sur ça, mais c'est pour ça qu'il y a un peu moins de vidéos cette semaine parce que, voilà, j'étais un peu malade donc, voilà, je voulais pas vraiment, carrément me moucher dans la vidéo, quoi, on va pas se calmer, on va se calmer donc là, voilà, ça va un peu mieux, donc on va essayer de de pas trop tousser ou de se moucher, hein de toute façon, ça sera coupé au montage, bien sûr mais, voilà, c'est pour ça que ma voix a un peu changé donc, voilà, on va commencer par, je pense, les matchs du tournoi bon, je vais pas vous mentir, NXT, actuellement je suis par-ci, par-là, je suis pas tout comme Raw et SmackDown, je regarde pas tout complet genre, des fois, je regarde même en Nightlight, les NXT parce que, vraiment, déjà, il y a beaucoup de show on va pas se mentir, il y a beaucoup de show par semaine j'ai pas forcément le temps de tout regarder puis, NXT, c'est peut-être le show qui m'intéresse le moins à la WWE, actuellement alors que, bizarrement, d'habitude, c'est celui qui m'intéresse le plus parce que, voilà, souvent, c'est c'est un sans faute, NXT, il y a toujours des trucs bien donc, ouais, actuellement, je trouve pas ça exceptionnel, donc, c'est pour ça que je me permets de pas de pas regarder tout le temps H24, le show complet, quoi donc, c'est pour ça que, voilà si je parle pas des matchs du tournoi qu'il y a eu c'est parce que je les aurais pas vus ou, forcément, je les trouve pas ouf, quoi donc, voilà mais, voilà, on va commencer par la finale des, comment dire, des Womens donc, Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Amber Moon et Shotzi Blackheart donc, c'est la finale Dakota Kai et Raquel, ils ont gagné contre, si je me souviens bien ils ont gagné contre Kelsey Cantazaro et Kayden Carter franchement, une bonne équipe Kelsey Cantazaro et Kayden Carter franchement, je trouve qu'ils ont de la chimie ensemble tu vois, qu'ils se connaissent dans la vraie vie, tu vois c'est un petit détail, mais ça fait tout, un peu et puis, voilà, ils sont bon in-ring et puis, ouais, Kayden Carter, en vrai, je trouve qu'elle a un peu de charisme donc, j'ai aimé bien cette équipe mais j'adore Raquel Gonzalez, actuellement, je l'adore franchement, je la surkiffe Takotaka, et je l'aime toujours bien en heal franchement, je trouve qu'elle a du charisme je trouve qu'in-ring, franchement elle rajoute de l'intensité dans ses coups et franchement, j'adore ça et en face, bah, t'as Amber Moon et Shotzi qu'ils ont gagné contre Candice Leray et Andy Hartwell donc, voilà, le clan récemment qui se sont formés Amber Moon, j'adore toujours même si je trouve qu'elle a un peu moins bonne in-ring, actuellement qu'il y a 2-3 ans, hein, on va pas se mentir après, bon, c'est un petit détail c'est pas méchant, hein, c'est une contestation bah, vu qu'elle a pris un peu de poids on va pas se mentir qu'elle est peut-être un peu moins agile donc, voilà, c'est pas méchant, hein t'inquiète, hein, tout le monde prend du poids mais, voilà, et Shotzi, bah, d'habitude j'aime pas trop Shotzi, parce que, voilà, je trouve que elle est un peu surcotée dans le sens où tout le monde en parle et tout mais, euh mais, voilà, elle me dérange pas avec Amber Moon parce que je trouve qu'ils ont de la chimie après, l'entrée avec le tank ensemble pourquoi pas, après, bon, voilà je trouve que ça fait un peu ridicule quand t'as connu le tank de le tank de Rousseff à WrestleMania 31 voilà, c'est pas comparable, tu vois ou même le tank de la DX à SummerSlam 2009-10 je sais plus mais, voilà, quoi pourquoi pas l'entrée ensemble, voilà après, ça fait bizarre de voir Amber Moon faire une entrée comme ça alors que, d'habitude, c'est une entrée où elle est mystérieuse voilà, ils ont changé sa musique bah, ça me fait chier, parce que pour moi, Amber Moon, sa musique d'avant, c'était peut-être peut-être la meilleure musique en Women's que je préférais, donc voilà mais bon, voilà donc, c'est cette finale pour moi, c'était la meilleure finale que tu pouvais faire sur le papier parce que t'as une belle équipe de Babyface et t'as une belle équipe de Hill et en dessous après, Kessi Cantazaro et Canon Carter ça aurait fait une belle équipe de Face mais le problème, c'est qu'ils sont pas assez établi ils ont pas assez de prestige ça serait peut-être un peu trop tôt parce que, voilà ils viennent vraiment de faire leur début y'a même pas un an, tu vois qu'Umber Moon et Shotzi surtout Umber Moon, tu la connais beaucoup c'est mérité pour elle parce qu'enfin, elle a un truc bon, après, ouais, c'est pas le meilleur truc mais bon, ça ça gagne le tournoi elle aura quand même un truc dans son palmarès donc c'est pas mal puis voilà, Shotzi je sais qu'il l'aime beaucoup la WWE, je pense ils la mettent partout donc, voilà quoi on va pas se mentir que que c'est une belle finale franchement, j'aime bien la finale je pense que je mettrais un bon ouais, je pense que je mettrais un bon 8 parce que je pense que Umber Moon contre Dakota Kai j'ai envie de voir ça Raquel Gonzalez je pense que contre Umber Moon ça peut être terrible aussi et Shotzi, en vrai je la trouve pas dégueulasse in ring donc ça peut être cool contre les deux donc, non, franchement la finale, j'aime bien donc je mets un bon 8 sur 10 en pronostic je vois bien en fait je vois bien l'équipe de Face gagner mais je vois pas non plus Raquel Gonzalez perdre en fait donc ce que je vais faire c'est que je vais faire gagner les Face et Dakota Kai va prendre le pin et Raquel Gonzalez bah voilà elle sera à l'extérieur voilà, elle aura rien à voir avec la défaite ça, elle perdra pas de crédibilité et puis voilà on va pas se mentir que Raquel Gonzalez je pense que c'est peut-être la nouvelle réa replay de NXT donc je pense qu'il mise beaucoup sur elle donc je pense que c'est Dakota Kai qui va prendre le pin parce que je vois bien les Face gagner dans cette finale sachant que j'ai un autre pronostic pour la finale des mecs donc c'est pour ça donc voilà moi je voudrais personnellement je voudrais quand même Raquel Gonzalez et Dakota Kai parce que j'aime franchement je pense que je surkiffe plus Raquel Gonzalez actuellement que Umber Moon c'est bizarre de dire ça mais Umber Moon je l'aime bien mais je sais pas In Ring elle a perdu un peu sa musique je suis pas trop fan son gimmick pourquoi pas mais en fait ce que ce qui me permet de dire ça c'est que Dakota et Raquel Gonzalez j'adore les deux tu vois que Umber Moon je la surkiffe mais Shotzi je suis pas trop fan donc bah voilà deux contre un voilà quoi donc je préférais que ça soit Dakota Kai et Raquel Gonzalez qui gagne et puis je pense que ça va être je pense que ça va être Umber Moon et Shotzi voilà je mets une bonne note de 8 sur 10 alors la finale des mecs tout 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 MSK donc MSK c'est Nash Carter et Wesley Wesley pardon et contre bah du coup les Grizzly Nions de Vétérans donc James Drake et Zach Gibson encore une fois je pense que c'était la meilleure finale que tu pouvais faire parce que j'adore Thomas Ossian mais actuellement j'aime pas du tout comment il est en tenue j'aime pas du tout c'est un petit détail mais moi ça me fait ça me fait vraiment bizarre de voir Thomas Ossian avec des cheveux assez en fait j'ai l'impression que ça je sais pas c'est un daron de 40 de 55 ans avec des cheveux blancs et tout tu vois ça fait bizarre et Timothy Thatcher je veux pas vous mentir je l'aime pas du tout donc voilà donc après l'équipe ensemble je trouve que In Ring et tout ils peuvent faire un truc stylé quand même mais et voilà je préfère largement les Grizzly Nions de Vétérans pardon et MSK franchement pour moi c'est une révélation j'adore MSK je les connaissais je pense que je les connaissais de l'indie mais je me rappelais plus vraiment de qui c'était et je parlais avec un de mes meilleurs amis de catch tout le temps presque tous les jours on va pas se mentir et il m'avait fait mater des matchs en Nightlight sur Youtube et je me suis dit putain mais je les connais ces gens là en fait et je pense que je les connaissais mais je me rappelais plus vraiment et franchement c'est un coup de coeur j'ai rematté le tournoi j'ai rematté tous leurs matchs dans le tournoi bon on va pas se mentir c'était des matchs sympas mais pas des matchs de ouf par rapport à les matchs que j'ai vu dans circuit indépendant et je pense que je pense vraiment que c'est peut-être la meilleure équipe sur le papier in ring pour moi après je pense qu'en fait en finale on a les deux meilleures équipes in ring déjà ça c'est dit et puis je préfère j'ai une petite préférence pour MSK parce qu'ils ont plus de ils ont plus de trucs agiles et tout mais après Grésilion de Vétérance en fait ce que je kiffe avec eux c'est que j'ai l'impression qu'ils ont plus de combos de prise en fait de prise à deux ensemble donc c'est un peu mitigé mais je pense que je préférais que ça soit MSK qui gagne parce que vraiment c'est un coup de coeur comme je l'ai dit un coup de coeur tu peux pas aller au dessus de ça franchement quand t'as un coup de coeur tu penses qu'à ça et moi j'adore MSK j'ai envie qu'ils gagnent mais bizarrement franchement je suis peut-être sûr de moi à 90% que ça va être les heals qui vont gagner et que voilà ils vont récompenser les Grésilion de Vétérance depuis qu'ils sont là ils ont pas gagné grand chose ça fait longtemps qu'ils font des matchs assez exceptionnels quand même on va pas se mentir c'est une belle révélation cette équipe franchement on va pas se mentir elle est quand même peut-être dans les meilleurs NXT top 3 franchement cette équipe elle est exceptionnelle donc je pense qu'ils vont les récompenser ils ont peut-être plus confiance en Grésilion de Vétérance aussi parce que MSK ils viennent d'arriver c'est peut-être un peu trop tôt je sais pas vraiment s'ils ont signé un contrat mon pote il m'avait dit que oui donc je le crois mais je pense que c'est un peu trop tôt ils ont peut-être pas trop confiance actuellement en MSK après tu me dis ça mais je vous dis ça mais les gars ils sont en finale donc ils ont forcément confiance mais entre gagner la finale et rester en finale comme on dit on se souvient que des gagnants tu vois des vainqueurs on se souvient que d'eux les mecs en finale on se souvient rarement d'eux tu vois donc voilà je pense que ça va être les Grésilion de Vétérance qui vont gagner je suis convaincu à 90% je suis sûr de moi franchement et j'ai remis un MSK et voilà quoi je pense que ça va être trop tôt je pense qu'ils vont pas gagner et ils vont récompenser surtout les heals parce que vraiment ça fait longtemps qu'ils sont là ils vont enfin avoir un spot de trophée de champion voilà un truc comme ça donc voilà je vais mettre une note de 10 pour moi c'est la meilleure finale que tu peux faire Inric je pense que ça va être exceptionnel franchement on va peut-être avoir un des meilleurs matchs de la team de l'année s'ils se foirent pas et puis voilà je suis peut-être un peu trop confiant pour ce match là mais en fait j'ai confiance tellement en ces deux équipes que vraiment je pense qu'il y a rare c'est rare que ça va être ça va être nul en fait genre vraiment je pense vraiment je suis vraiment je suis vraiment dans dans la confiance et j'ai l'impression qu'ils vont nous faire un match exceptionnel après je me trompe peut-être ça va avoir une finale lambda jusqu'au right mais je sais pas les deux équipes je les trouve tellement ils ont tellement de la chimie ils ont tellement de charisme ensemble puis je sais pas je trouve que c'est pour moi c'est les deux meilleurs in ring dans le tournoi qu'on a eu donc donc voilà je pense que vraiment on va avoir une finale exceptionnelle en fait alors on va passer à Johnny Gargano contre Kushida bah je vais pas vous mentir Johnny Gargano d'habitude c'est mon bah c'est d'habitude ça reste toujours mon catcheur préféré mais franchement Johnny Gargano Hill j'aime pas du tout en fait j'aimais bien son premier reign quand il était contre Aestor Black et tout en Hill j'aimais beaucoup franchement et là le Hill avec son clan avec le fauteuil roulant avec aussi Deo Hidou j'aime pas du tout je vais pas vous mentir je le trouve infâme je le trouve vraiment je sais pas il me saoule en fait genre vraiment il me saoule peut-être dans le bon sens en mode il joue bien son rôle mais moi je pense vraiment qu'il y a tellement pas photo entre le face et le Hill en Hill franchement c'était cool le premier Hill turn mais là le deuxième je pense que c'est surtout c'est surtout voilà quoi son booking en Hill comme ça avec un clan et tout ça lui va pas je trouve moi j'aime pas du tout personnellement c'est mon ressenti j'aime pas ça me fait chier parce que c'est mon catcher préféré mais j'ai l'impression que si je fais mon top 3 de mes catchers NXT préférés actuellement je pense qu'il est même pas dedans en fait genre je mettrais peut-être Finn Balor je mettrais Adam Cole et je mettrais bah si on peut même pas si on peut actuellement franchement le DIY franchement actuellement j'aime pas j'aime pas bah Pete Dunn je pense que je mettrais en 3 parce que vraiment franchement les gars je vais pas vous mentir DIY le booking qu'ils ont actuellement j'aime pas du tout franchement j'aime pas donc voilà contre Kushida donc Kushida voilà ça fait 2 ans qu'il a signé je crois enfin il lui donne un truc bon c'est un peu trop tard parce que moi j'ai perdu un peu d'espoir même si l'espoir revient un petit peu parce que voilà il est assez divertissant actuellement après voilà in ring je pense que franchement je suis confiant parce que in ring vraiment je pense que ça va être bien parce que voilà un mec agile tout petit contre un mec assez technique et tout qui peut contrer des prises en pleine aérienne un truc comme ça tu vois ça peut vraiment être bien donc ouais je suis confiant in ring après bizarrement franchement je voudrais voir Kushida gagner je vais vous expliquer pourquoi tu dis oh putain ton catcher préféré il va perdre le titre et tu serais content bah franchement je vais être content parce que si ça peut faire un déclic pour Gargano en mode il a perdu son titre et il se rend compte que son clan il sert à rien et il fait un face turn bah franchement ouais totalement je préfère qu'il perde son titre et qu'il fasse un face turn parce que vraiment Kushida je suis pas son plus grand fan mais voilà il commence à être divertissant donc ça c'est pas dérangeant qu'il gagne le titre et puis c'est pas c'est pas un catcher dégueulasse donc ça peut être cool et Gargano ça peut faire un déclic et ça peut lui faire un face turn moi je dis 8 direct mais je pense vraiment que Gargano il va gagner parce que Gargano je pense qu'il va affronter Dester Lumis pour qu'on pense triple threat avec Kushida à Takeovermania mais voilà j'ai rien à Kushida pour un déclic pour Gargano pour faire un face turn mais je pense que Gargano va conserver après la note franchement la note moi j'ai bien envie de mettre un bon 8 et demi ou 9 je vais mettre même 9 9 franchement sur le papier in ring ça me hype de ouf franchement je mets 9 parce que vraiment ça peut être terrible les deux gabarits les deux agiles franchement je suis hypeé de ouf donc voilà Yoshirai contre Tony Storm contre Mercedes Martinez triple threat pour le NXT Women's Champion donc Yoshirai la championne qui va défendre contre Tony Storm et Mercedes Martinez et bah je pense que c'est le match qui va hype le moins parce que Yoshirai je la surkiffe c'est ma catchuse préférée de NXT de loin de toute façon il n'y a pas photo pour moi voilà elle est charismatique elle est bonne in ring elle a une musique de ouf elle a une entrée de ouf j'adore même au micro je trouve qu'elle se démerde maintenant même si bon voilà ça reste ça reste pas ouf mais voilà Yoshirai j'ai confiance en elle mais en fait Tony Storm en heal j'aime pas du tout son in ring j'aime pas du tout son gimmick sa musique je sais pas j'aime pas c'est tellement l'opposé de de Tony Storm en face en fait j'ai l'impression que Tony Storm c'est comme Gargano en fait en heal j'aime pas du tout et en face j'adore tu vois mais voilà et Mercedes Martinez en fait j'aime bien son gimmick j'aime bien sa musique et son entrée et dès qu'elle catch je suis pas emballé en fait je trouve c'est lent elle est lente elle est je sais pas elle est un peu lourde j'ai l'impression que voilà quoi elle veut tenter des trucs un peu trop compliqués pour elle et du coup il y arrive pas mais je sais pas je suis pas trop fan de Mercedes Martinez en in ring et c'est pour ça que le match il peut pas vraiment franchement je l'ai mis je l'ai mis haut dans mon prononce dans ma vidéo parce que ça reste un match de championnat quand même tu vois mais si j'aurais commencé par les matchs qui me hype le moins au match qui me hype le plus bah j'aurais commencé par le match qui me hype le moins ce serait celui là quoi parce que vraiment in ring j'ai vraiment peur que ça soit pas ouf après j'ai confiance en Yoshira il a peut faire un match exceptionnel pour rendre pour rendre le match exceptionnel pour les deux pour Tony Storm et Mercedes Martinez mais en fait Mercedes Martinez j'ai l'impression que la meuf va dominer de ouf le match et vu que moi j'aime pas trop son style de catch je trouve que ça va être pas ouf après je me trompe peut-être c'est mon ressenti actuellement sur le papier je sais pas je suis pas emballé de ce match donc je vais mettre 7 parce que 7 c'est toujours la note moyenne pour dire que c'est bien donc je mets 7 parce que ça reste bien parce qu'il y a Yoshira et je suis confiant aussi qu'elle nous rend un match assez cool mais c'est surtout que Mercedes Martinez ça me fait peur Tony Storm je pense qu'elle peut faire un match bien mais Mercedes Martinez j'ai vraiment peur qu'elle domine un peu la partie du match et qu'elle fasse beaucoup de soumissions des trucs comme ça et ça me fait peur j'espère vraiment que le match va être bien et qu'ils vont me faire mentir mais voilà je pense que il n'y a pas trop de suspense pour moi Yoshira elle va conserver il pourrait faire gagner Mercedes Martinez mais je pense que c'est trop tôt Tony Storm ils auraient voulu faire ils l'auraient déjà fait donc Yoshira je pense qu'elle va conserver franchement on va pas se mentir à 1000% je suis derrière Yoshira et voilà notes sur 10 7 parce que 7 c'est la note moyenne pour dire que c'est bien et c'est pas mal sur le papier mais c'est pas exceptionnel et c'est le match qui m'aille plus le moins tellement que la carte franchement elle est exceptionnelle je trouve franchement j'aime beaucoup la carte voilà on va parler du main event donc le main event je dirais que je vais dire ma note un 10 parce que pour moi entre Finn Balor Pete Dunn et Finn Balor Adam Cole c'est les deux meilleures affiches que tu peux faire avec Finn Balor j'adore cette affiche ça me fait penser à Finn Balor contre Kyle O'Reilly mais encore mieux parce qu'en fait Pete Dunn il a des prises agiles dans son arsenal de prises et du coup c'est encore mieux parce que Pete Dunn tu vois il va faire beaucoup de soumissions et tout mais à côté il va te faire des moonsaults il va faire des topés tu vois il va pas des topés il fait pas de topés mais des moonsaults à extérieur des trucs comme ça tu vois et c'est exceptionnel parce que le mec il a tellement de de style de catch dans son arsenal de prises Pete Dunn c'est un truc de ouf puis Finn Balor je pense que je pense que Finn Balor si on parle actuellement je pense que c'est mon catcheur préféré d'NXT parce que je l'aime trop je l'aime trop en champion là il est un peu en tweener face j'adore charismatique in ring franchement en heal bah franchement il était intense dans ses prises et tout j'adore puis je sais pas franchement dès que je le vois en fait j'ai envie j'ai envie qu'il reste champion encore plus longtemps que maintenant parce que je sais pas ça lui va trop bien la ceinture c'est le mec le plus prestigieux d'NXT aussi donc il peut mettre des jeunes en avant c'est cool donc franchement 10 je voudrais Finn Balor quand même parce que Finn Balor il est dans un bon raid donc voilà Pete Dunn je sais pas si un jour il va gagner le titan XT j'aimerais beaucoup parce que j'adore Pete Dunn franchement mais je pense que ce sera pas le moment pour lui je sais pas si c'est le bon moment pour lui donner mais en tout cas je pense qu'il va pas gagner maintenant mais après in ring j'ai hâte de voir je mets 10 je voudrais Finn Balor je pense que ça va être Finn Balor et après ce que je pense ce qui va se passer dans le match parce que voilà on va pas se mentir qu'il va peut-être avoir un scénario avec les clans je pense que les deux clans vont arriver ils vont se mettre sur la gueule ils vont se taper ils vont se voilà et puis Indisput Hidera ils vont faire gagner Finn Balor je pense et à la fin ils vont teaser est-ce que Finn Balor rejoint l'Indisput Hidera est-ce que Finn Balor il tabasse Adam Cole et il prend le comment dire le contrôle d'Indisput Hidera à la place d'Adam Cole est-ce que Finn Balor il va refuser de rejoindre l'Indisput Hidera donc voilà il y a plein de scénarios et ça peut être vraiment exceptionnel si ça se trouve un truc de ouf Pete Dunn il va attaquer Finn Balor et c'est lui qui va rejoindre l'Indisput Hidera on va la comprendre mais voilà il y a plein de scénarios je suis hypé de ouf parce que je l'attends au tournant je l'attends vraiment au tournant la fin du takeover parce que je pense qu'il va se passer un truc avec les clans et s'il n'y aura rien franchement je ne vais pas vous mentir je serai déçu parce que déjà quand il y avait Finn Balor et Kylo Riley j'y attendais déjà un segment avec un Esprit de Hidera et Finn Balor il ne s'est pas passé grand chose on ne va pas se mentir donc là je pense qu'il va y avoir un truc en plus c'est avant Mania peut-être ils vont peut-être je ne sais pas ils vont peut-être attendre le takeover de Mania pour faire le le truc avec un Esprit de Hidera je ne sais pas mais en moins qu'ils teasent encore un truc encore plus ouf tu vois genre là ils teasent quand même des trucs de ouf genre en mode il ne faut pas oublier que dans les weekly il y avait Adam Cole et Roderick Strong en tenue de civil et il y avait Finn Balor et Kylo Riley qui étaient en tenue de catch et ils étaient tous les 4 côte à côte sur le ring tu vois en mode comme si Finn Balor il faisait partie du clan tu vois donc ouais franchement Finn Balor il y a moyen que il se passe un truc avec un speed d'Hidera et j'ai hâte de voir et voilà quoi je veux dire le takeover sur le papier il est exceptionnel franchement je le trouve vraiment bon pas exceptionnel mais il est vraiment bon sur le papier si je mets note sur 20 sur la carte je vais mettre un bon 16 parce que vraiment je entre la finale des mecs entre le main event et entre le Finn Balor pas le Finn Balor mais le Johnny Gargano Kuchida franchement on est 3 match je m'aille de ouf et on va pas se mentir que le main event Finn Balor Pitt Dunn et la finale des mecs je pense que sur le papier tu peux pas faire mieux actuellement à NXI peut-être Finn Balor Adam Cole mais bon ça c'est parce que voilà c'est mon ressenti mais je parle surtout en en inédit parce que Finn Balor Adam Cole il s'est passé des trucs mais je sais pas ils sont jamais affrontés je crois mais voilà mais voilà genre je veux dire c'est la deuxième meilleure affiche que tu peux faire avec Finn Balor Pitt Dunn donc voilà franchement les deux matchs il m'aille de ouf la note de la note globale du takeover 16 sur 20 parce que vraiment comme je vous l'ai dit le takeover franchement il est vraiment pas dégueu sur le papier moi franchement c'est surtout le Yoshirai Tony Storm et Mercedes Martinez qui me qui me fait un peu peur sur le papier mais sinon tous les autres matchs je suis assez confiant j'ai confiance en eux pour nous faire un bon match et puis voilà j'espère que ça va ça va vous plaire ce takeover j'espère que ça vous a plu cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner partager liker la vidéo les potes désolé encore pour des fois je perdais un peu ma voix j'étais un peu enrhumé mais j'étais obligé de faire cette vidéo parce que le takeover il me il me tient à coeur ce takeover parce que franchement je pense que c'est une des meilleures cartes qu'on a eu depuis longtemps et je voulais vraiment le comment dire je voulais vraiment en parler surtout pour Finn Balor et l'un des spudis d'Idera pour dire les scénarios qu'est-ce qui peut se passer et tout donc voilà j'aurais j'aurais été un peu déçu s'il se passait un truc à takeover et j'en aurais pas parlé en preview ou review tu vois tu imagines Finn Balor il rejoint l'un des spudis d'Idera et j'en aurais même pas parlé dans ma preview ou dans ma review tu vois ça m'aurait fait un peu chier parce que voilà NXT c'est c'est pas exceptionnel actuellement mais quand il se passe des trucs de ouf faut quand même en parler et même si je suis encore un peu malade j'ai un peu des restes de maladie ah je voulais en parler de de ce takeover parce que vraiment je pouvais pas passer à côté parce que pour moi c'est une des meilleures cartes qu'on a eu depuis longtemps et puis en plus franchement le truc avec Finn Balor et un dispute d'Idera c'est c'est le truc qui me qui me fait qui fait tellement depuis depuis très très longtemps NXT donc voilà je peux vous mentir que j'étais obligé de le faire et puis voilà j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner partagez likez la vidéo les potes mettez la petite cloche ça fait toujours plaisir et mettez dans les commentaires vos pronostics le scénario pour Finn Balor et puis voilà mettez aussi pourquoi pas vos catchers préférés d'NXT actuellement puis voilà de toute façon l'espace commentaire est libre vous pouvez marquer tout ce que vous voulez de toute manière à part des insultes bien sûr mais voilà les potes j'espère que ça vous a plu puis on se retrouve d'ici demain ou après demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis adios les potes allez adios les potes et je vous dis à